Musique Salut ! Alors nous voilà aujourd'hui de nouveau avec mes livres puisque c'est la dernière vidéo où je vous présente ma collection et donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec ce petit aperçu je vais vous présenter tous mes livres qui ne sont pas des livres Disney donc je possède des livres de beaucoup d'illustrateurs différents il y en a certains qui sont très très connus comme Johanna Basford et d'autres très connus aussi dans le monde du coloriage plutôt international Johanna Basford on trouve ses livres dans nos librairies les autres un peu moins donc vous allez découvrir tout ça et puis bien sûr il y en a encore d'autres que je n'ai pas mis là sur cet accueil si on peut appeler ça comme ça donc comme d'habitude je vais vous présenter les livres et je vous montrerai quelques-uns des coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur donc je vais commencer tout de suite avec les livres de Anna Carlson donc Anna Carlson qui est une illustratrice suédoise qui a fait 6 ou 7 livres je ne sais plus exactement je sais qu'elle vient d'en sortir un tout dernier là très récemment qui n'est d'ailleurs pas encore disponible en France et je possède pour le moment 2 de ses ouvrages mais je compte bien acheter les autres bientôt parce qu'ils sont absolument splendides donc ce sont des ouvrages qui sont surtout tournés vers la nature et vers les portraits il y a quelques portraits de femmes beaucoup d'effets de bijoux aussi avec des cristaux, des gemmes etc donc je possède en premier Magical Dawn dans lequel j'ai réalisé ce coloriage là que j'ai réalisé avec une palette de couleurs donc une palette de couleurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un ensemble de 5-6 couleurs qui vont bien ensemble souvent ces palettes sont créées à partir de photos où on extrait les couleurs dominantes pour créer une palette donc là j'avais 4 ou 5 crayons différents dans des tons de bleu, de rouge et de gris et donc j'ai rajouté du noir et du blanc et j'ai fait mon coloriage avec seulement ces 7 crayons voilà n'hésitez pas à me demander si vous voulez plus de précisions sur les palettes de couleurs j'avais beaucoup aimé réaliser ce coloriage avec l'effet gemme là et l'effet pierre précieuse et puis j'aime beaucoup le rendu avec la palette voilà donc je possède un deuxième livre d'Anna Carlson qui est le livre Seasons donc qui est tout aussi magnifique que le premier et comme son nom l'indique les coloriages sont classés dedans par saison donc j'ai réalisé là aussi un colo qui est celui-là j'avais beaucoup aimé le faire avec un fond au néocolore voilà pour l'instant pour Anna Carlson c'est tout je vous montre ensuite les livres de cette illustratrice allemande qui s'appelle Rita Berman voici un premier livre donc elle a sorti des livres super sympas en petit format ce sont des petits carrés super agréables à colorier un peu plus gros que les carrés Disney si vous les connaissez moins épais il y a moins de coloriage mais ils sont vraiment super beaux et donc elle a sorti deux collections différentes pour le moment donc il y a une première collection qui tourne autour des saisons donc on a quatre livres un pour chaque saison ici j'ai l'été dans lequel je n'ai pas encore colorié je possède également l'automne dans lequel j'ai réalisé celui-ci qui est un colo que j'aime beaucoup et que j'avais réalisé pour un concours sur la page de Inkybox et j'avais été super contente parce que ce concours était organisé en partenariat avec Rita Berman, l'illustratrice et elle a choisi les coloriages qu'elle préférait pour les désigner vainqueurs et avec mon coloriage j'étais arrivée deuxième donc j'étais super contente et ça m'a d'ailleurs permis de gagner les encres solides d'Erwent que vous avez pu apercevoir si vous avez regardé ma vidéo sur le matériel voilà donc merci à elle parce que c'est grâce à elle que j'ai gagné quand même indirectement ensuite je vous montre dans cette même collection je possède le livre de l'hiver donc tout aussi magnifique j'ai réalisé deux coloriages dedans une double page et puis ce coloriage là que j'avais beaucoup aimé j'avais essayé de rester dans une palette de couleurs assez restreinte avec un fond au néocolor là aussi voilà je trouvais ça super sympa un beau coloriage qui donne envie en plein hiver quand il fait froid voilà je ne possède pas encore le livre du printemps c'est le seul qui manque dans cette collection là ensuite à la sortie une collection sur les petites bêtes donc le monde marin marin et un autre sur le monde de la terre donc le monde marin voici il est superbe vraiment magnifique beaucoup de poissons d'algues de toutes sortes superbe je n'ai pas encore colorié dans ce livre là si vous voulez en voir plus une présentation n'hésitez pas à me le demander mais je pense que vous l'avez déjà vu sur Youtube et donc le dernier que je possède de Rita Vermann c'est celui là sur donc les petites bêtes terrestres on va dire forêt, sous-bois, insectes etc qui est très très beau et donc j'ai fait pour Pâques ce coloriage là voilà j'avais publié cette année là sur Instagram et sur Facebook avec j'avais rajouté Happy Easter voilà pour vous souhaiter de joyeuses Pâques voilà pour Rita Vermann je vous montre ensuite les livres de l'un de mes illustrateurs favoris qui est l'incontournable Kirby Rosen qui a pour l'instant sorti 4 non 5 livres donc moi j'en possède 2 pour l'instant Imagimorphia et Mythomorphia qui sont issus de la même collection dans cette collection là il y a aussi Animorphia donc ce sont des livres toujours basés sur le même principe c'est à dire un élément principal bien souvent un animal qui au fur et à mesure se décline en tout un tas de petits détails des objets des animaux des nuages beaucoup il y a même des petits doodles qui sont cachés dedans et souvent ce sont des doubles pages ce sont des livres absolument fantastiques il me manque donc Animorphia mais je pense qu'il rejoindra ma collection bientôt alors je vous fais voir quelques-uns des colorages que j'ai fait dedans cette double page là que j'avais fait au moment des fêtes cet hiver je trouvais qu'il était bien dans le thème ça m'avait donné envie et puis j'ai aussi réalisé celui-là ensuite donc Mythomorphia qui est un livre absolument splendide j'ai peiné à vous sélectionner trois colorages parce que j'en ai fait plus et j'avais envie de tout vous montrer mais on n'a pas le temps donc n'hésitez pas à aller sur mes pages Instagram et Facebook pour les voir je vous fais voir cette double page-ci Montferrick dans les sous-bois j'adore j'ai aussi fait dernièrement cette double page-là avec donc les dragons qui représentent les deux éléments que sont le feu et l'eau avec un fond au gelato de Faber-Castell je pense que je vous ferai un tuto sur comment les utiliser si ça vous intéresse et puis je vous montre aussi le coloriage que vous avez commencé à entrepercevoir lorsque j'ai fait le tutoriel sur la peau de la peau d'ogre de Cyclope voilà j'ai adoré faire ce coloriage-là parce qu'au début il ne m'inspirait pas tant que ça et au final il a été assez rapide à faire et assez agréable plus que je pensais j'aime beaucoup le rendu je trouve qu'il ressort bien voilà j'aime bien donc c'est tout pour Kirby Rosane ensuite je vous montre deux livres absolument merveilleux qui sont très peu connus que j'ai acquis il y a peu de temps ce sont des livres asiatiques malheureusement tout est écrit je ne sais même pas si c'est du chinois ou du japonais donc je ne peux pas vous donner l'auteur le titre exact etc mais vous allez très bientôt à je pense que c'est la prochaine vidéo d'ailleurs qui sera publiée sur ma chaîne j'ai tourné quand je les ai reçues une vidéo de présentation parce qu'on les voit vraiment très très peu et ils méritent quand même le coup d'oeil donc vous aurez la présentation complète et puis les liens pour les acheter voilà donc j'en suis très contente celui-ci je ne l'ai pas encore commencé par contre j'ai fait un coloriage dans celui-là que je vous montre tout de suite voilà j'ai adoré le faire j'ai filmé d'ailleurs pas mal de choses sur ce colo qui m'a servi de test pour enfin pas de test mais je veux dire de support pour vous filmer des tutos que vous allez très bientôt apercevoir sur ma chaîne en fait si on met tous les tutos bout à bout vous allez quasiment avoir le coloriage complet en simultané avec moi en fait voilà donc j'ai adoré le faire et pouvoir partager ça avec vous au niveau du papier je vous dis dans la vidéo de présentation que je ne sais pas parce que j'avais pas testé maintenant que j'ai testé je peux vous dire que le papier est bon pour une utilisation des crayons et du pastel à sec plus le fixatif du pastel par contre pour l'instant aquarelle je ne me prononce pas j'ai mis quand même quelques réserves parce qu'il est assez fin je le trouve presque même plus fin que les autres papiers qu'on a l'habitude de travailler donc vraiment à y aller doucement je vous en dirai plus quand j'aurai testé ensuite j'ai ce petit livre là de Emmanuel Colin qui est un petit livre tout sympa qu'on peut trouver dans les jardineries Truffaut et compagnie aussi donc c'est un petit format carré avec du papier très très épais 250 grammes c'est du canson clairement alors attention c'est du papier à grains donc peut-être que certains d'entre vous peuvent ne pas adhérer au principe cependant il est vraiment splendide alors c'est un livre qui est constitué uniquement de portraits de jeunes filles d'enfants avec des fleurs dans les cheveux il y a 14 coloriages chacun en double donc c'est sympa si vous souhaitez essayer plusieurs techniques si vous hésitez sur comment colorier un portrait si vous souhaitez faire tout un tas de jumelles enfin voilà avec des couleurs opposées complémentaires etc le concept est sympa d'avoir les coloriages en double pour ce petit livre là donc je vais vous montrer celui que j'ai réalisé hop le voici et ce qui est sympa c'est que c'est assez rapide quand même de colorier dans ce livre là donc le rendu en plus il est superbe je vais vous montrer ce qui est sympa c'est que c'est tout en nuances de gris donc c'est à dire que même si on n'a pas une technique extraordinaire en coloriage le simple à plat de couleurs grâce aux nuances de gris qui sont déjà en dessous va faire tout de suite un super rendu avec déjà une profondeur donc c'est vrai que lorsqu'on ne maîtrise pas encore bien les dégradés ça ne nous empêche pas avec ce livre là de faire de superbes coloriages qui semblent très très travailler voilà et donc dans cette collection là elle a sorti il y a un peu de temps le tome 2 que je n'ai pas encore commencé à colorier mais qui est tout aussi magnifique que le premier je continue avec Daria Song qui a sorti plusieurs livres dont celui là The Night Voyage qui raconte l'histoire d'une petite fille qui reçoit des cadeaux le soir de son anniversaire par ses parents qui sont partis en voyage je crois l'histoire est inscrite au début du livre je ne sais plus exactement où tout en anglais par contre il n'est pas traduit je ne sais plus où alors c'est à la fin bref l'histoire vous est écrite à un endroit du livre et donc cette petite fille qui reçoit des tonnes de cadeaux décide d'aller les distribuer autour du monde donc c'est un livre très joli très très détaillé il y a beaucoup beaucoup de détails des doubles pages essentiellement voilà des choses splendides tout se passe la nuit en plus normalement donc un défi à colorier je n'ai pas encore je n'ai pas encore plongé le nez dedans mais je le garde parce qu'il est vraiment superbe voilà je vais terminer avec l'incontournable Johanna Vasseford comme je vous disais tout à l'heure donc j'ai acquis en tout dernier non pas en tout dernier en avant dernier j'ai acquis celui-là qui est donc son dernier ouvrage Ivy et le papillon d'encre qui est donc un conte qu'elle a écrit à la base pour sa fille et elle a décidé de l'illustrer pour en faire un livre de coloriage donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ivy et donc on découvre son histoire tout au long du livre j'ai colorié à l'intérieur la page de garde toujours avec plein d'effets pierres précieuses dorées voilà et puis la toute première page la voici voilà alors j'ai décidé ce livre-là de le colorier dans l'ordre de l'histoire c'est-à-dire que je vais le faire vraiment chronologiquement page par page en avançant petit à petit je ne fais pas beaucoup de livres de cette façon si vous avez regardé ma vidéo sur les livres Disney vous avez pu voir que je procède ainsi pour le livre scène roi lion puisque je veux le faire dans l'ordre du film et bien là c'est pareil je voudrais le faire dans l'ordre de l'histoire je trouve ça plus sympathique de découvrir l'histoire au fur et à mesure que l'on colorie voilà tout simplement ensuite j'ai ce livre-là qui est le livre jardin secret qui est mon tout premier 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 livre de coloriage que j'ai reçu à Noël bien avant de m'intéresser réellement à l'art-thérapie pendant longtemps je n'ai pas trop su comment m'en servir et finalement quand j'ai vraiment découvert l'art-thérapie je l'ai redécouvert et j'ai pu réaliser dedans des colos qui me plaisent énormément donc je vous en montre quelques-uns celui-ci mes petits colibris en mandala que je trouve très lumineux et très vif et je vous montre également cette double page-là tout au posca et pastel pour un effet nuit étoilée j'aime beaucoup ce colo ça m'a pris pas mal de temps mais ça valait la peine je possède également jungle magique dans lequel j'ai réalisé ce lézard et puis la tête de mort qui m'a permis sur Instagram grâce au hashtag showyourclass je crois d'être sélectionnée par Joanna Basford elle-même pour participer à une collaboration mondiale dans le livre de Ivy elle a choisi 60 coloristes du monde entier elle nous a envoyé chacun une double page donc je sais plus si je vais retrouver tout de suite celle que j'ai reçue moi donc on a reçu tous une double page qu'on avait à charge de colorier et de lui renvoyer au studio et puis quand elle aura tout reçu elle va elle va les faire relier pour se faire un exemplaire unique colorié par des coloristes du monde entier donc je trouvais le concept super sympa j'avais participé avec ce colo-là à la tête de mort et j'avais été sélectionnée donc super contente j'ai fait mon coloriage si vous voulez le retrouver il est sur Instagram et sur Facebook mais sur Instagram ce sera sûrement plus évident de le retrouver voilà c'était cette double page-là j'avais colorié celui-ci avec un effet bulle d'ailleurs que j'aime bien je pense que j'essaierai de reproduire la double page dans mon livre à moi voilà donc n'hésitez pas à aller voir et puis c'est un projet vraiment super sympa ensuite j'ai Forêt enchantée dans lequel j'ai fait celui-ci donc au départ il n'y avait que le renne j'ai ajouté la petite colline les sapins et surtout j'avais envie de tester un effet pour faire des aurores boréales alors je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra si vous allez bien les voir voilà toujours sur mes réseaux vous verrez la photo de beaucoup plus près si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait et puis deuxième color que je vous montre dans ce livre c'est celui-là celui-là j'avais aussi réalisé avec une palette de couleurs donc j'avais choisi une palette avec des tons jaune-oranger marron et vert donc pareil je devais avoir 5 crayons plus du noir et du blanc pour réaliser mon coloriage j'ai utilisé du pastel pour le fond aussi et voilà je le trouve super armonieux dans les couleurs j'aime bien le rendu voilà et il me reste donc un livre à vous présenter j'étais super contente quand j'ai fait l'acquisition de ce livre qui est une édition artiste de Forêt Enchantée donc on retrouve dedans 20 coloriages qui sont présents dans le livre que je vous ai montré juste avant mais en format affiche donc en grand grand format grand comme les comme les scènes cultes c'est Karl Barth c'est Mickey and Friends de chez Disney par exemple et avec du papier vraiment d'une qualité mais exceptionnelle c'est vraiment une affiche c'est du papier cartonné quasiment voilà et donc ce sont des coloriages du livre qui sont pour certains agrandis pour d'autres conservés dans leur taille initiale ou juste un tout petit peu agrandis et vraiment il est splendide voilà donc je ne suis pas sûre que je vais les détacher pour les encadrer mais c'est possible de le faire il est vraiment magnifique magnifique et on ne le trouve plus tellement donc j'étais super contente de l'avoir voilà si vous voulez que je vous montre l'intérieur pareil n'hésitez pas à me le demander je crois que j'ai fait le tour que je vous ai montré tous mes livres de coloriage hors Disney voilà donc maintenant vous savez tout sur ma collection elle va certainement s'agrandir très rapidement puisqu'il y a de nombreuses sorties à venir beaucoup de choses qui me font encore de l'oeil dans ce qui existe déjà donc ben voilà si jamais j'agrandis ma collection et que ça vous intéresse de savoir avec quoi je vous ferai des genres de petits hauls où je vous en trouverai une fois tous les 3-4 mois ce que j'ai acheté ce que je possède de nouveau si ça vous intéresse voilà et puis j'étais super contente de vous montrer tout ça maintenant on va continuer les colos et puis si tout ça vous a donné des tutos enfin donné envie de savoir comment je faisais surtout n'hésitez pas j'ai déjà pas mal de retours sur les premières vidéos de mes livres donc il y a déjà plein d'idées de tutos qui se sont dessinées que vous m'avez apportées et donc sachez que tout ça c'est noté et ça va vraiment pas tarder j'ai noté je prends note et j'y pense voilà donc et bien je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et surtout restez connectés salut à très bientôt Sous-titrage FR ?